Je m'appelle Gwenaëlle Martin, je travaille à la FUGA. Moi je suis Pascal Servido de Corporate Europe's Aventry. Neil, je suis militant des Jeux Anticatalistes. Je m'appelle Nicolas, j'ai 29 ans, je suis informaticien. Moi c'est Damien, je travaille pour Kinora. Je pense que c'est un jour de mobilisation très important aujourd'hui. Comment on est en train de se battre ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste le début d'un grand convergence. C'est la première fois qu'il y a un rassemblement comme ça de personnes différentes. Des syndicats, des citoyens en général, des assauts. Donc on n'est pas les seuls à se battre. Des fermiers, des laitiers. On dénonce tout ce processus totalement adémocratif. Les politiciens n'écoutent pas le peuple et n'écoutent que les lobbies. C'est pour ça qu'on a dit que ça suffit. On sait que c'est le début d'une longue lutte. L'objectif de l'Alliance aujourd'hui, c'est plus précisément protester contre deux traités. Le TSCG, donc le pacte budgétaire qui impose de l'austérité dans tous les États et qui va bientôt être ratifié. Et alors le traité transatlantique qui s'annonce aussi et qui instaure une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Il faut savoir que le TSCG, c'est un traité qui instaure l'austérité comme politique officielle et obligatoire pour les États membres de la part de l'Union européenne. C'est que le traité transatlantique est négocié surtout avec les lobbies américains et européens. Le peuple n'a pas son nom à dire par rapport à son traité, c'est fait en secret. On veut introduire les OGM, on veut introduire le boeuf aux hormones, on veut introduire les poulets désinfectés au clore. On va avoir plus de pouvoirs dans les mains des grandes entreprises et moins de pouvoirs dans les mains de nous-mêmes. Il y a moins de droits et moins de tous les bénéfices qu'on a gagnés pendant les derniers 50 ans. Ici on n'est pas des anti-européens, loin de là. Nous sommes pour une Europe sociale. Une Europe au service des gens et pas une Europe au service de l'argent. L'espoir, c'est de faire passer le message aux dirigeants européens qui sont réunis en sommet. Si vous ne nous écoutez pas, on ne va pas juste manifester mais on va bloquer le sommet européen. On peut changer les choses, les traités ça se change aussi. Il faut savoir qu'une tentative exactement du même genre a été désamorcée par les mouvements sociaux il y a 20 ans. L'idée c'est simplement de faire tout ce qu'on peut à notre richesse. On a d'autant plus de responsabilités à agir contre cela parce qu'on est à Bruxelles, on est là où ça se passe vraiment tout ce lobbying au niveau de l'Europe. Si on est dans un groupe, ils ne peuvent plus faire comme si on n'était pas là. Si tu penses que l'on est crade, appelle-moi camarade. C'est parti ! C'est parti !